Salut tout le monde, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet, je pense, qui concerne beaucoup de personnes parmi vous, c'est tout simplement pourquoi vous ne vendez pas. Donc je vais essayer de voir un petit peu les différents cas pour lesquels vous n'arrivez pas à vendre, essayer de vous donner un petit peu les symptômes, et également vous apporter une solution pour que vous puissiez remédier à ce problème. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Ensuite, première chose déjà, la première chose qui fait que vous n'arrivez pas à vendre, c'est tout simplement parce que votre produit n'est pas bon, tout simplement. Donc un produit qui n'est pas intéressant, qui est facile à trouver, qui a un prix qui n'est pas forcément adapté, un produit qui est inutile ou qui ne répond pas forcément à un besoin ou à un problème. Typiquement, je ne sais pas si vous vendez des fourchettes sur votre boutique. Alors c'est un cas, c'est tout bête comme truc, mais forcément ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que des fourchettes, vous en trouvez partout. Je ne vois pas comment on peut se différencier, à moins de faire des fourchettes avec un matériau spécial, etc. Bon bref, il y a toujours moyen après, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas forcément un produit qui va répondre à un vrai problème, à un vrai besoin, puisqu'on peut en trouver partout. Donc voilà, c'est un produit qui n'est tout simplement pas intéressant. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que tout simplement vous n'avez aucun trafic, parce que tout le monde s'en fout de votre produit, et forcément aucune vente. Comment faire pour remédier à ce problème-là ? Il faut que vous vous formiez sur la recherche de produits gagnants. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, c'est le cœur de votre business. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver des produits gagnants, derrière, vous avez fait, pour moi, 50% du travail. Si vous avez trouvé un bon produit, vous avez 50% du travail. Donc ça veut dire que c'est vraiment le cœur du sujet, et c'est vrai que les personnes en général ne partagent pas comment ils font pour trouver leurs produits gagnants, ou alors certaines le font et vous proposent juste un outil qui va vous aider, etc. Mais ils ne vont jamais vous donner une stratégie, une méthode complète pour que vous puissiez trouver des produits. Tout simplement parce qu'il faut se mettre à la place. Si moi, je trouve une méthode pour trouver des produits gagnants, je vais éviter de la partager gratuitement. Donc c'est pour ça que, on va dire, cette solution de recherche de produits gagnants, ça se trouve souvent dans les formations. C'est souvent dans les formations que les gens, les formateurs, on va dire, parlent de leur stratégie. Il faut faire attention parce que certains ne le font pas, ou certains le font vraiment à l'arrache. Mais il y en a d'autres qui vous expliquent vraiment des méthodes pratiques, et qui marchent vraiment. Voilà. Donc à part ça, je ne vois pas trop comment vous pouvez faire, ou alors après il faut tester par vous-même. Voilà. Mais en général, si vous vous formez, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà pour ça. Ensuite, le deuxième souci qui arrive, c'est une boutique tout simplement qui ne convertit pas. Donc quand on arrive sur la boutique, elle n'est tout simplement pas professionnelle, on n'a pas les pages légales. On a une ergonomie qui est totalement cassée, qui n'est pas fluide. Le design laisse à désirer. On a des fautes d'orthographe. On a une navigation qui est lente. On a également un manque de confiance sur la boutique. Donc si vous n'avez pas de logo de paiement sécurisé, par exemple, de garantie, etc. Ça pose problème. Donc tous ces éléments-là font que votre boutique ne convertit pas. Donc essayez vraiment de travailler sur ces éléments, un par un, et de les améliorer. Et tout simplement pour améliorer votre boutique. Ce qui se passe en général, c'est que vous arrivez à attirer des personnes sur votre boutique. Les personnes arrivent, donc vous avez des visites, mais vous n'avez aucun ajout au panier, aucune vente. Et pire que ça, les personnes ne restent pas plus de 10 secondes sur votre boutique, tout simplement parce qu'elles voient qu'elle n'est pas optimisée. Donc ça, vous pouvez le voir au niveau du temps de visite d'une personne. Vous pouvez le voir en installant Google Analytics. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Et vous pourrez accéder aux statistiques pour voir combien de temps, en moyenne, les visiteurs restent sur votre boutique. S'il reste moins de 10 secondes, ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire que votre boutique, elle ne convertit pas et ce n'est pas un problème du produit, c'est vraiment plus un problème de la boutique. D'accord ? Voilà pour ça. Comment faire pour contrer ce souci ? Alors soit vous travaillez sur chaque point individuellement, vous mettez en place, vous testez, etc. Ou alors vous vous formez. Bon, de toute manière, vous allez le voir, dans toutes les solutions, il faudra vous former. C'est assez logique. Ou alors vous pouvez utiliser aussi un thème qui est déjà optimisé à ce niveau-là. Voilà, ça c'est à vous de voir. Ensuite, on passe à la troisième raison pour laquelle vous ne faites pas de vente. Tout simplement, une fiche produit qui ne convertit pas. Donc vous arrivez à attirer des visiteurs sur votre fiche produit. Donc vos publicités marchent, d'accord ? Vous avez un bon taux de clic, etc. Mais derrière, il n'y a aucune vente. Je sais que ça, c'est un cas qui arrive très très souvent. En général, les personnes n'ont pas trop de soucis pour attirer des visites, mais ils n'arrivent pas à les convertir. Donc une des raisons qui fait que ça ne vend pas, tout simplement, ça va être votre fiche produit. Première raison, vous n'apportez pas les bénéfices concrets du produit pour votre futur client. Il faut vraiment jouer là-dessus. Donc jouer sur le copywriting, il faut que vous montrez à votre client qu'il doit acheter ce produit-là. D'accord ? Ça, c'est super important, c'est la base. Ensuite, votre fiche produit n'a aucune preuve sociale, donc des avis clients. Voilà, ça c'est un élément qui est super important et qui va vraiment augmenter votre taux de conversion. Ensuite, on a également les photos qui sont de mauvaise qualité. Ça aussi, il faut vraiment faire très très attention à ça. Quand on arrive sur un site, qu'on a un produit et que les photos sont pixelisées moches, clairement, personne n'a envie d'acheter. Il faut se dire un truc, c'est que la photo, c'est le seul moyen pour le client de voir votre produit. Donc il faut réussir à mettre votre produit en valeur. Alors sur AliExpress, ça dépend des produits, il y a des photos qui ne sont pas trop mal. Ce que je vous recommande de faire quand même, c'est de commander votre produit et de prendre vous-même vos photos. Ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous pouvez faire vraiment des photos de bonne qualité. Formez-vous là-dessus, vous regardez 2-3 vidéos sur YouTube sur comment prendre des belles photos avec un smartphone. Et puis c'est bon, c'est plié et vous aurez des photos de qualité. Ensuite, vous avez l'ergonomie et le design de la page qui est mauvais. Alors l'agencement des éléments, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est super important, d'accord ? En général, la solution pour contrer ça, c'est soit de modifier directement la page produit, le code, etc. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas besoin de faire ça. Contentez-vous d'un thème qui fait le travail, un thème qui marche bien, et puis ça fera l'affaire. Ensuite, on a également le prix. Forcément, je ne sais pas, vous arrivez sur un site, vous avez un produit qui est à 100€, prix barré, et vous avez une réduction, il est à 10€ au lieu de 100€. Ça ne marchera pas, c'est beaucoup trop. Alors dans certains cas, ça dépend du produit, etc. Ça peut peut-être marcher. Mais un produit qui est à 10€ au lieu de 100€, les gens vont tout de suite penser à une arnaque, ou alors ils vont se dire, c'est de la faible qualité, d'accord ? Donc ne jouez pas à la guerre des prix, en mode, je veux mettre le prix le moins cher, tout simplement parce que plus votre prix est bas, plus le client se dira, c'est de la mauvaise qualité. Ça marche comme ça. Donc il faut trouver un juste équilibre avec le prix, en gardant quand même un prix assez élevé pour avoir des bonnes marges, et en même temps, refléter, on va dire, la valeur que vous présentez du produit avec le prix. Voilà, si vous vous arrivez à montrer des belles photos, à mettre en avant les bénéfices du produit, vous pourrez vendre cher. Par contre, si vous mettez un prix élevé alors que vos photos sont vraiment de mauvaise qualité, il y aura un déséquilibre et ça ne marchera pas, d'accord ? Donc il faut vraiment gérer cet élément-là. Ensuite, on a tout simplement un manque de confiance. Donc la personne arrive sur votre fiche produit et elle n'a pas confiance en votre site. Donc comment on fait pour contrer ça ? C'est simple, on va mettre des logos de paiement sécurisé par exemple, on va offrir une garantie, d'accord ? On va vraiment mettre tous les détails, donc je les mets juste après sur ici, manque de clarté, on va mettre tous les détails sur la livraison, donc on va être très clair par rapport à ça, on va bien afficher le délai de livraison, les garanties, la sécurité du paiement, etc. C'est super important. Voilà, donc en jouant sur tous ces éléments-là, normalement vous devriez avoir une fiche produit qui convertit. Bien entendu, il faut que vous ayez trouvé un bon produit, bien sûr. Mais voilà, en général, ça devrait bien fonctionner avec ça. La solution, donc j'ai mis ici, encore une fois, formez-vous sur ces éléments-là pour apprendre à les mettre en place. Vous pouvez utiliser un thème optimisé qui gère déjà la plupart des éléments ici, notamment l'ergonomie, le design. Vous pouvez également vous inspirer de boutiques qui fonctionnent déjà. Voilà, j'ai fait une vidéo récemment sur comment trouver des boutiques qui fonctionnent. Voilà, vous pouvez vous inspirer de ces boutiques-là. Ensuite, un autre problème également, ça va être le trafic non qualifié. Ça veut dire quoi ? Alors ici, j'ai mis symptômes peu de visites. En fait, on va mettre beaucoup de visites, peu de ventes. En fait, ce qui se passe quand vous avez du trafic qui est non qualifié, donc soit vous ciblez une mauvaise audience, donc une audience qui n'a rien à voir avec votre produit. Je ne sais pas, vous vendez un produit pour les hommes et vous ciblez des femmes. Bon, là, c'est un exemple assez gros, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Ou des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le produit, d'accord ? Ou alors des personnes qui n'ont pas un budget adapté au produit. Je ne sais pas, vous vendez des produits à 500 euros et vous ciblez des étudiants. Forcément, il y a un petit problème. Ou tout simplement, vous ciblez votre audience sur un produit qui n'est pas vendu à la bonne période de l'année. Je prends un exemple, vous vendez des maillots de bain. Si vous vendez des maillots de bain dans le nord de la France en hiver, ça ne marchera pas. Par contre, si vous vendez des maillots de bain en hiver, mais je ne sais pas, en Australie ou là-bas, c'est l'été, là, ça marchera. Donc, il faut adapter ça également. Ce qui se passe en général quand on a un trafic qui est peu qualifié, donc soit on n'a pas de visite parce que les gens, vous ciblez une audience qui n'est pas qualifiée, donc les gens ne cliquent pas, ne sont pas intéressés tout simplement. Soit ils viennent quand même par curiosité sur le site parce que la pub a attiré, mais vous ne faites aucune vente. Là, c'est dangereux parce que vous avez tendance à vous dire que le problème ne vient pas de la pub, mais vient du site. Vous vous dites, j'ai beaucoup de visites, j'ai peu de ventes, alors qu'en réalité, c'est juste que les visites, ce sont des personnes qui ne seront jamais clientes. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. La solution pour ça, c'est tout simplement de faire des études de marché par rapport à votre produit, regarder quelle audience vous pouvez cibler, qu'est-ce qui fonctionne, et puis également ensuite faire des tests, tout simplement. C'est ça qui va vous donner le plus de résultats, faire des tests. Voilà. Dernier élément, ou du moins avant-dernier élément, on va parler de la publicité. Donc, le symptôme par rapport au problème de publicité, c'est que vous avez un taux de clic sur la pub qui est très très mauvais. En fait, c'est simple, c'est juste que votre publicité ne fonctionne pas. Voilà. Donc, un visuel qui est non attirant, une offre marketing qui n'est pas attirante du tout, voire pas d'offre marketing, un texte qui n'est pas vendeur, ou tout simplement une mauvaise audience cible. Ça, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite là-dessus, où je vous donne des conseils pour avoir une publicité Facebook qui fonctionne. Je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Ce qui se passe en général pour ça, c'est que vous avez un taux de clic qui est très très mauvais. D'accord ? Voilà. Tout simplement parce que la pub ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, il faut changer la pub. Maintenant, il y a un cas, on va dire, inverse. C'est le cas où votre pub marche extrêmement bien. D'accord ? Donc, la pub fonctionne. Vous avez un très bon taux de clic. Vous avez un coût par clic qui est très très faible. Mais vous ne vendez pas. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé. Je crois que j'ai oublié ce cas-là, en fait, d'ailleurs. Bref, je vais quand même en parler ici. En gros, c'est le cas où votre publicité fonctionne. Tout va bien. Mais c'est sur votre site, en fait, que ça ne fonctionne pas. Et là, il faut faire très attention parce qu'en fait, il y a énormément de raisons. Donc, comme je l'ai dit, c'est des raisons que j'ai évoquées juste avant. Un site qui ne convertit pas, un produit qui n'est pas intéressant au final, une audience qui est mal ciblée. D'accord ? Il va falloir analyser tout ça. Bref. Voilà. Je pense avoir fait le tour des principaux problèmes qui font que vous ne vendez pas. Dernière chose, une question qu'on m'a souvent posée, et je vais essayer d'y répondre ici. C'est les personnes qui me disent, moi, ok, j'ai du trafic, etc. Ça se passe bien. J'ai beaucoup d'ajouts au panier, mais je n'ai pas de vente. Comment ça se passe ? Alors, petite parenthèse déjà, si vous avez 10 ajouts au panier et que vous n'avez pas de vente, c'est normal. Ok ? C'est un taux normal, donc pas de souci. Par contre, les personnes qui ont 50 ajouts au panier et 100 ajouts au panier, mais qui ont une ou deux ventes, là, il y a un souci. D'accord ? Donc, vous allez regarder les éléments que je vous ai écrits juste là. Donc, la première chose, ça va être, est-ce que vous proposez des frais supplémentaires lorsque le client va passer commande ? Donc, par exemple, des frais de livraison. Des frais de livraison qui n'auraient pas été renseignés avant. En fait, le client va découvrir les frais de livraison lors du passage de la commande. Ça, c'est le plus gros élément qui fait que les personnes abandonnent leur panier. Donc, faites très attention à ça. Soit vous êtes clair dès le départ, d'accord, sur votre fiche produit, en disant, il y a des frais de livraison, soit vous les offrez. Ça, ça va vous de voir. Ensuite, un autre élément, ça va être, trop d'étapes pour finaliser la commande. Donc, une étape où vous allez devoir cliquer pour mettre le produit au panier. Ensuite, il va falloir cliquer sur un bouton pour passer la commande. Ensuite, on va voir les informations du client. On va devoir renseigner également les informations de paiement. On va devoir afficher, mettre en place aussi, je ne sais pas, une page, par exemple, où il va devoir valider encore une fois, où il va devoir rentrer son adresse de livraison, son adresse de facturation, etc. Bref, il faut réduire au maximum toutes ces étapes-là. Moyen d'étape, plus vous convertirez, tout simplement. Donc, faites très attention à ça. En général, sur Shopify, les étapes de base, c'est le panier. Ensuite, le passage de la commande. On arrive sur une page où le client entre ses informations, nom, prénom, adresse. Ensuite, il va choisir son mode de livraison. Ensuite, il va rentrer ses informations de paiement. Et c'est fini. Donc, en gros, quatre étapes. Si vous avez plus d'étapes que ça, il y a un problème. Essayez de diminuer. Ensuite, troisième élément, ça va être concernant les délais de livraison. Alors, c'est vrai que c'est un souci pour beaucoup de personnes qui utilisent AliExpress, par exemple, avec des délais de livraison qui varient entre deux à trois semaines, voire plus même. Ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment mettre le client au courant dès le départ. Donc, sur votre fiche produit, vous le mettez. Comme ça, il est au courant. De cette manière, alors après, c'est son problème s'il le lit, s'il ne le lit pas. Mais en gros, quand il va arriver sur la page de commande, il saura déjà qu'il y a des délais de livraison. Du coup, ça réduira fortement le taux d'abandon de panier. Ensuite, un autre élément encore, ça va être la page panier ou la page lors de la commande qui est non optimisée. Alors, sur Shopify, normalement, vous ne devrez pas avoir le souci parce que c'est plutôt bien optimisé. Ou tout simplement, juste un manque de confiance lors du passage du paiement. Donc, ça, vous pouvez le faire en ajoutant des logos de paiement sécurisés lors du passage de la commande. Ça, en général, c'est un souci. Ce n'est pas un gros souci. Ça se corrige assez facilement. Et enfin, dernière chose, le manque de choix dans les moyens de paiement. Donc, en général, ça, ça arrive aussi assez régulièrement si vous proposez PayPal, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui veulent payer par PayPal. Donc, voilà. Donc, moi, je vous recommande de toujours proposer la carte bancaire. Donc, avec Stripe et également PayPal. Après, vous pouvez en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Je ne sais pas, du Bitcoin ou n'importe quoi, en fait. Ça, ça va vous devoir. Mais proposez toujours au moins carte bancaire et PayPal. Voilà. J'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que toutes ces informations auront été utiles pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces différents cas, n'hésitez pas à poster un commentaire pour faire part de votre témoignage par rapport à ça. Et si vous avez réussi à résoudre le souci, comment vous avez fait pour aider un maximum de gens. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.